La croissance de la population abidjanaise favorise depuis un certain nombre d'années une demande régulièrement hausse de logements et de terrains urbains à bâtir. Suite à la crise économique des années 1980, le secteur privé s'est engagé à moderniser les mécanismes de financement du secteur de l'habitat. Dès lors, le marché immobilier connaît l'apparition de plusieurs promoteurs qui interviennent dans la capitale économique abidjan. Parmi les souscripteurs, certains ont bel et bien bénéficié d'un toit, tandis que d'autres ont vu leurs investissements s'envoler sans remboursement. Dans cette interview, nous parlerons de comment détecter la fiabilité des activités des promoteurs immobiliers ainsi que du lien probable entre les banques et les opérateurs immobiliers. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Naki Alice Hidja, cadre de banque mais également spécialisé en investissement immobilier. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Saint-Éco. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a bien envie de savoir c'est quoi une promotion immobilière et finalement comment fonctionne-t-elle ? D'accord. Merci encore, M. Kodjo, de me donner la parole, de m'inviter ici pour me prononcer sur la question du logement des promoteurs, la question qui met en relève les promoteurs immobiliers et puis les souscripteurs. Déjà, ce qu'il faut comprendre, l'activité de promotion immobilière consiste à produire des logements destinés à la vente. Donc d'une part, tu as ces structures-là qui vont réaliser des logements généralement en quantité et ces logements seront mis à la disposition de la population en termes de résidentiels. On ne va pas parler de promotion immobilière sans parler des acteurs à proprement dit, ce sont les promoteurs immobiliers. Tout à fait. Immobiliers, pardon. Finalement, comment devient-on promoteur immobilier agréé en Côte d'Ivoire ? D'accord. Sinon, comment les reconnaître ? D'accord. Merci pour la question. L'activité de promotion immobilière est requise. Enfin, en réalité, tout le monde peut être promoteur. Mais pour être promoteur immobilier agréé, c'est-à-dire pour produire suffisamment en masse, il faut avoir l'agrément du ministère. D'accord. Donc il faut pouvoir justifier d'une capacité technique, mais également d'une capacité financière. Donc il y a tout un ensemble de dossiers, de documents qu'il faut déposer au niveau du ministère, qui à son tour va statuer, va siéger. Et à partir de là, ils vont déterminer, le ministère va s'assurer que vous êtes bien éligible. Et c'est en fonction de ça que l'agrément vous sera octroyé. Il va sans dire qu'il faut se structurer en entreprise et non en environnement particulier. Tout à fait. C'est un préalable. Il faut être constitué en entreprise. Et aujourd'hui, il y a un élément déterminant que le ministère commence à exiger, la lettre de confort. D'accord. À l'aide de confort dont on peut s'en procurer, mais généralement au niveau des banques, pour prouver qu'on a la confiance de la banque et que la banque nous reconnaît dans l'activité, nous reconnaît en tant que structure légalement constituée. Il y a souvent certaines personnes qui font cet amagame-là entre promoteur immobilier et agent immobilier. Quelle différence ? En réalité, l'agent immobilier est un intermédiaire. D'accord. Donc, son rôle sera exclusivement de réaliser des opérations de vente, en fait, de gestion. Voilà. Très souvent, quand vous avez besoin de faire de la location, louer une maison, c'est vers les agences immobilières que vous vous tournez. Donc, l'agence immobilière a un rôle de gestion, alors que le promoteur immobilier a un rôle de production et de commercialisation. Nous avons longuement parlé des promoteurs immobiliers, mais le sujet qui nous réunit fait référence également aux souscripteurs. Certainement que les choses diffèrent d'une banque à une autre, mais à la base, quels sont les critères à remplir par les souscripteurs pour bénéficier justement d'un financement en vue d'une promotion immobilière ? D'accord. Le premier critère, c'est d'avoir le salaire qui est domicilié. D'accord. Donc, c'est la domiciliation du salaire, donc de ton revenu qui est régulièrement viré, et de s'assurer aussi que nous sommes salariés d'une entreprise, d'une structure qui a pion sur eux. Et c'est ce qui va conforter la banque. Ça veut dire quoi, qui a pion sur eux ? Une structure de belles signatures, on ne va pas citer des structures, mais une structure qui justifie d'une bonne capacité financière. D'accord. Parce que c'est parce que la structure, elle a une bonne capacité financière qu'elle peut te garantir le salaire. Parce qu'en réalité, si la banque décide de vous octroyer le financement, le remboursement va se faire sur la base du salaire. Donc, la banque a envie de s'assurer que l'employeur même qui paye le salaire est assez solide. Et en tant que souscripteur, il faut pouvoir aussi disposer d'une épargne. L'épargne, c'est vraiment un préalable parce que la banque pourra te faire le financement, mais la banque te fera le financement rarement à 100%. D'accord. Donc, elle va souhaiter avoir ton implication dans ton projet. Donc, généralement, on demande un apport initial qui va jusqu'à 20%. Ok. Voilà, en fonction des 20%. Et dans certains cas, on peut exiger un apport un peu plus important. Alors, c'est bien ce que vous dites. Nous sommes en Côte d'Ivoire et parmi les habitants de ce pays, beaucoup de personnes travaillent. Ils ont essayé de prendre des prêts au niveau de certaines banques. Ils ont décidé de souscrire à des offres de promotion immobilière et malheureusement, ils ont été grugés. D'accord. En tant que cadre de banque, comment vous expliquez cette situation ? D'accord. Ce que je comprends, est-ce que vous êtes en train de dire, des personnes ont sollicité des crédits à la banque ? Oui. Aller faire des souscriptions chez les... À des offres immobilières, chez les promoteurs. Oui. Et finalement, ils se rendent compte que les promoteurs ont été véreux. D'accord. Les logements, ils n'ont pas eu accès à ces logements-là. Les promoteurs ont disparu. Vous, qui êtes cadre de banque, c'est pour ça que j'ai demandé plus tôt, c'était quoi les conditions à remplir pour bénéficier d'un financement. Ils les ont remplis, ils ont eu le financement, mais voilà qu'après une souscription, ils n'ont pas eu de maison. Généralement, quand la banque doit vous octroyer un financement, la banque prend la peine de m'aider certaines vérifications. Donc, si vous vous approchez de la banque pour solliciter un crédit immobilier résidentiel, parce qu'après ça dépend, vous avez la possibilité de solliciter un prêt à la consommation. Si vous allez avec un prêt à la consommation pour faire une réservation chez le promoteur, la banque n'a pas de possibilité d'encadrer, de faire des vérifications. Mais si vous vous rapprochez de la banque pour solliciter un prêt immobilier résidentiel, en ce moment, la banque est impliquée dans le processus. Et donc, la banque fait appel à un notaire. Et dans ces cas-là, le risque que le projet échoue est quasi inexistant. Les fois où ça a échoué, comme je l'ai dit, ce sont des personnes peut-être qui ont pris un crédit à la consommation et qui sont allées faire une réservation chez un promoteur sans prendre la peine de mener certaines vérifications. Justement, ces vérifications, ce sont lesquelles ? La première vérification, c'est de s'assurer que le promoteur en question est bien bénéficiaire d'un agrément. D'accord. Puisque c'est un secteur qui est bien encadré par le ministère, comme je l'ai dit plus haut. Donc, c'est de s'assurer que le promoteur, il a bel et bien l'agrément. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir l'agrément, mais le promoteur, il doit également avoir l'agrément sur le programme qu'il est en train de lancer. Ok. Voilà. Et la chose qu'il faut faire, c'est de vérifier que le promoteur est bel et bien en pleine propriété, c'est-à-dire qu'il a le terrain avec l'ACD. Et ce genre de vérification, on peut les faire au niveau du ministère. Donc, dès l'instant où tu t'es assuré que le promoteur, il est reconnu, le programme, il est reconnu, le titre de propriété, il existe, à ton niveau en tant que souscripteur, il faut t'assurer d'avoir une épargne conséquente pour pouvoir faire face à ton apport personnel. Mais mieux, il faut prendre aussi des dispositions pour avoir une quantité, une capacité, une quantité disponible. Voilà. Parce que si tu es déjà endetté et que tu vas faire une réservation, quelles que soient les différentes mesures que tu vas prendre, tu n'auras plus de quantité pour te faire, pour bénéficier d'un financement parce que malheureusement, l'activité aussi est régie par l'ABCAO. Donc, il y a un minimum, il y a un maximum qu'on ne peut pas excéder en termes de financement. Donc, quand tu dois te lancer dans un projet immobilier, acheter ta maison, habiter, il faut faire l'effort de disposer suffisamment, de ne pas, je veux dire, utiliser toute ta quantité pour des besoins. Ce que vous avez dit est intéressant dans la mesure où vous êtes en train de garantir qu'avec le ministère de la Construction, c'est possible d'accéder à des informations concernant les différents opérateurs immobiliers qui arrivent à nous séduire. Tout à fait. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une activité banale, l'activité de... Parce qu'on sait combien de fois la question de logement est une priorité pour l'État, pour le gouvernement. Donc, le ministère, il est impliqué. Ce qui tue la population, c'est l'ignorance. Malheureusement, on ne va pas à l'information. Et puis, une autre chose, on n'a pas de culture en termes d'éducation financière. D'accord. C'est vrai. Alors qu'un projet d'acquisition de logement demande ton implication en termes de finances. J'ai pris part à une discussion entre amis où certains d'entre eux estimaient que les promotions immobilières ressembleraient à un bénéfice pour les souscripteurs, tandis que d'autres sont en train d'estimer que c'est un piège pour les souscripteurs. Comment voyez-vous cela ? Encore une fois, l'activité de promotion immobilière répond à un besoin de loger la population. Oui. Voilà. Et ça peut être un bénéfice pour le souscripteur, mais en même temps, ça peut être un piège. Si vous n'avez pas la bonne notion, si vous n'avez pas la bonne capacité, si vous n'avez pas pris les bonnes dispositions. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Le promoteur, lui, c'est un opérateur économique. Il produit, il enquête de profit. Voilà. Et je vais vous expliquer un peu comment l'activité fonctionne. Je pense que ça va répondre à toute la... avec un peu plus de précision. Parce que le promoteur a besoin de financement également pour réaliser, vous voyez, ce sont de gros projets qui demandent énormément de fonds. D'argent. D'argent. Donc, ce qui doit être fait pour le promoteur, c'est de se rapprocher de la banque et solliciter un crédit immobilier commercial qui, lui, n'excède pas trois ans. D'accord. Voilà. Et une fois le financement octroyé, le projet réalisé, le promoteur doit maintenant revendre les maisons aux acquéreurs qui, eux, vont solliciter, qui, eux, peuvent payer, soit pas tempérament, soit au fonds propres, ou solliciter maintenant un crédit immobilier résidentiel. Donc, il va sur une période de 15 à 20 ans pour acheter la maison. OK. Voilà. Sauf que, dans certains cas, le promoteur ne va pas mener cette démarche. Quand il est dans le processus peut-être d'acquisition de sa parcelle, il lance sa campagne, il lance un appel de fonds. Les souscripteurs, les potentiels acquéreurs, dans leur quête d'obtenir un logement, viennent souscrire. Et l'argent qui est destiné à acheter la maison est détourné pour, je veux dire, des frais d'acquisition de terrain. D'accord. Donc, si dans ce processus-là, le promoteur, il échoue, les accueureurs aussi auraient échoué. Voilà un peu là où, souvent, le piège se situe. Donc, ce sont des erreurs que chacun commet. Le promoteur, il commet cette erreur-là parce que c'est lui l'investisseur, c'est lui l'entrepreneur. Mais très souvent, il embarque les souscripteurs dans la prise de risque parce que, malheureusement, ces personnes sont plus ou moins ignorantes, n'ont pas forcément toutes les notions, n'ont pas forcément la maîtrise de tous les rouages. Je disais dans l'une de mes interventions que certaines personnes en Côte d'Ivoire ont été grugées par d'autres promoteurs immobiliers. Mais ces promoteurs-là ont réussi à leur montrer des agréments, à leur montrer des documents, leur faisant croire qu'ils étaient légaux. Finalement, quand on assiste à ce genre de cas, comment faire recours ? À qui faire recours ? Avant même de parler de recours, un promoteur, pour qu'il puisse te gruger, il faut se remettre en cause. Encore une fois, c'est parce qu'on n'aurait pas maîtrisé un certain nombre de choses, c'est parce qu'on n'aurait pas sécurisé comme il faut. Tu veux acheter une maison, tu payes un apport, l'apport doit te donner trois à une parcelle. Donc c'est de s'assurer, comme j'ai dit encore une fois, que le promoteur est en pleine propriété, mais mieux que la parcelle, le lot sur lequel tu es en train de construire, acheter ta maison, est bel et bien attributaire d'un titre foncier. Tous les documents, tout l'appartement, voilà. Il faut que le lot soit morcelé et que tu aies un titre foncier sur ta parcelle, pas un titre foncier global, pas un ACD global. Il faut que ce soit morcelé. En ce moment, quand tu donnes ton apport, ton apport doit servir à entrer en pleine propriété de ton terrain. Et ça, l'erreur aussi qu'on commet, on n'implique pas les professionnels de l'immobilier. D'accord. C'est qui les professionnels de l'immobilier ? Je veux dire que la personne, je veux dire la personne qui est habilité à gérer les transactions de vente, c'est le notaire. D'accord. Donc quand on n'a pas la bonne compréhension, on n'a pas la bonne maîtrise et qu'on veut s'engager dans l'achat d'une maison, il faut se rapprocher d'un notaire, prendre des conseils. Le notaire pourra vous aider à faire les vérifications et en ce moment, quand vous vous engagez, vous y allez de façon plus sereine. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. On va vous permettre de donner des conseils. D'une part, aux promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, mais d'autre part, à nos spectateurs, probablement des souscripteurs que nous connaissons évidemment. D'accord. Mon conseil aux promoteurs immobiliers, c'est déjà de se former, de prendre la peine de se former et d'éviter de détourner l'origine des fonds. Voilà, parce que malheureusement, c'est un peu ce qu'on entend souvent des promoteurs qui clament un peu partout. Avant de te lancer dans une activité de promotion immobilière, il faut au préalable disposer d'une réserve foncière. Voilà, parce que tu ne construiras que sur le foncier. Donc il faut être détenteur d'une bonne parcelle, d'une bonne réserve foncière avant de t'engager. Et quand tu t'engages, il faut mener également une bonne politique commerciale. Si vous êtes engagé dans un processus et que vous n'êtes pas, vous avez besoin de fonds peut-être pour finaliser des travaux, des terrassements et autres, il faut dire clairement aux clients, en ce moment, aux accueureurs, en ce moment, ces personnes-là viendront souscrire en tant qu'investisseurs. D'accord. Voilà, en tant qu'investisseurs. Parce que ça aussi, c'est faisable. Vous faites appel à des personnes qui ont un bon appétit pour le risque. Voilà, et donc vous les impliquez dans la prise de risque. Bon, en contrepartie, vous allez décider de ce qu'il faut. Ça, c'est mon conseil aux promoteurs immobiliers. Aux souscripteurs ? Aux promoteurs, l'autre conseil, quand vous bénéficiez d'un financement, il faut rester focus sur la priorité. D'accord. Parce que malheureusement, on a vu dans certains cas des promoteurs qui ont bénéficié de financement. Et dès qu'on a mis en place le crédit pour réaliser le projet, on utilisait cet argent-là à d'autres fins. Le message aux souscripteurs, très rapidement, en 30 secondes. D'accord. Donc, le message maintenant aux souscripteurs, c'est d'aller à l'information. Il y a le ministère de la Construction qui fait énormément pour la population. Les informations sont disponibles. Donc, c'est de se rapprocher du site du ministère ou bien se déplacer, aller au ministère. Et puis, vérifier la fiabilité du projet sur lequel on est en train de se... le projet auquel on est en train de souscrire. Voilà. Ça, c'est vraiment le conseil. Et puis, travailler sur ça, développer une certaine culture, une certaine éducation financière. Et puis, définir clairement ses priorités. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs cadres de banque, Madame Naki Hedja est spécialisée dans le conseil en investissement immobilier. Elle était dans ce numéro de C'est-à-dire, avec elle, nous avons échangé autour du thème promotion immobilière, pièges ou bénéfices pour les souscripteurs. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.